Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT 100% Vélisien. La brume est tombée, les températures se rafraîchissent et les arbres se défeuillent. Mais nous, nous sommes toujours là pour vous informer sur votre ville. Nous sommes le vendredi 13 novembre, voici les titres du jour. Nous parlerons tout d'abord cyclisme avec le deuxième Grand Prix de Vélisie-Ville à Coublé. Nous vous emmènerons ensuite à la rencontre d'un ostéopathe. Place à l'émotion ensuite avec la commémoration du 11 novembre. Et enfin nous conclurons sur le coup de gueule d'un habitant, on ne vous en dit pas plus. Nous vous l'avions déjà annoncé, dimanche dernier était organisé le second Grand Prix de cyclisme de la ville de Vélisie-Ville à Coublé. Au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les participants vélisiens n'ont pas démérité, on y a assisté. Dimanche 8 novembre s'est déroulé au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, le deuxième Grand Prix de Vélisie-Ville à Coublé. Plus de 150 coureurs étaient présents, dont plusieurs champions de France, d'Europe et même du monde. Les coureurs de l'équipe Vélisie-78 se sont distingués et, celui sur le gâteau, ont gravi les plus hautes marches des podiums. Très très bien comportés, Yann Dujarlier, qui est notre vice-champion du monde en vitesse par équipe, a gagné le Kering dans la série départementale. Et on a un double podium sur l'Omnium avec Dominique Anderson et Eric Bonneau qui font 1 et 2. Et ça, c'est aussi une grande satisfaction. Encore premier, oui, c'était un peu une surprise quand même. C'est pas facile à savoir avec les placements sur quelques courses. Parce que j'ai fait 3e dans la première course et j'ai aucune idée de la course du monde où j'ai terminé. Mais je voulais chercher des points. Bon, ça s'est bien s'arrangé à la fin. On aurait bien mieux faire encore plus. Mais c'est sympa de voir ce niveau où tout le monde vient. C'est très agréable. Et encore une grande satisfaction d'avoir participé et aidé le club de Vélizy qui s'est totalement investi dans cet événement. Et qui a été un événement à la fois familial, sportif. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de Vélisiens. Des sportifs qui avaient plaisir à prendre part à toutes les courses. Deux grands tableaux et des grands vainqueurs encore Vélisiens. Quentin, Yann et puis tous les autres. Après tout ce sport, rien de mieux qu'un peu de détente et d'harmonisation corporelle. Nous avons rencontré Pierre Briand, ostéopathe établi depuis plus de 30 ans à Vélisi. Il nous explique les vertus de sa pratique et en quoi il peut être régénérant de faire régulièrement un check-up. Souvent confondu avec la kinésithérapie, l'ostéopathie comporte pourtant bien des différences. Alors que la première pratique consiste à utiliser des techniques de rééducation pour corriger des parties du corps lésé. La seconde traite le métabolisme dans son intégralité en ciblant l'origine du dysfonctionnement. L'ostéopathie c'est une discipline manuelle, exclusivement manuelle, qui consiste à prendre en compte en fait le fonctionnement mécanique du corps humain. Pour chaque séance d'ostéopathie, je dis bien chaque séance d'ostéopathie, il faut à chaque fois prendre la mesure exactement du fonctionnement de cette machine qu'on a entre les doigts. Il n'y a pas de livre ou de descriptif qui nous explique tout. Et cette machine, il faut identifier comment elle fonctionne et comment elle aimerait fonctionner. Il y a bien des lois qui s'appliquent. Le fait que nous soyons un animal vertical, le fait que nous devions nous déplacer, le fait que nous devons digérer, respirer, sont des fonctions mécaniques. Et puis s'y ajoutent, bien entendu, toute la dimension stress actuelle qui augmente la tension dans tous les systèmes. Le praticien tient toutefois à insister, un ostéopathe ne guérit pas, il rééquilibre. Une excellente phrase, c'est que les thérapeutes soignent et le patient guérit. En réalité, si j'allais plus loin, je dirais qu'un ostéopathe ne travaille pas sur un champ d'une personne malade. Ce n'est pas d'une maladie qu'on parle, c'est d'un fonctionnement. D'ailleurs, la plupart des gens qui ont mal quelque part ne sont en réalité pas en dysfonctionnement. Ils sont en fonctionnement, mais c'est un fonctionnement qui est modifié, alourdi et peu à peu, ils ne parviennent plus à l'assumer. Et bien entendu, la douleur survient à ce moment-là. Loin de se consulter de façon très régulière, à moins d'un dysfonctionnement complexe, un ostéopathe agit davantage ponctuellement. Moi, je conseille très souvent aux gens de venir une à deux fois par an pour essayer de ramener le corps vers sa neutralité, vers son harmonie, avant qu'on s'occupe de leur mécanique avant d'être derrière une épanneuse. Il y a une autre part de notre travail qui est importante, c'est d'essayer de conseiller les gens vers une activité assez large qui leur convienne. Ce n'est pas la même, ce n'est pas standard, ce n'est pas la même d'une personne à l'autre. Non remboursée par la sécurité sociale, la consultation d'un ostéopathe coûte entre 50 et 80 euros et peut être prise en charge pour tout ou partie par une mutuelle santé. Mercredi était célébrée la commémoration du 11 novembre relative à l'armistice de 1918 qui a marqué la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Les Vélisiens s'étaient déplacés en grand nombre pour l'occasion, un moment chargé d'émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Un sujet un peu moins sérieux maintenant, mais un sujet quand même. Les toutous vélisiens n'ont qu'à bien se tenir, certains vélisiens sont bien décidés à partir en chasse de leur déjection inhabilement semée. C'est ainsi le cas d'Henri Bonnard qui a un petit coup de gueule à pousser. En plusieurs années, Henri Bonnard a vu le visage de son quartier situé derrière l'école Mermoz évoluer. De plus en plus de chiens sont venus aboyer derrière les murettes, frotter leurs museaux au portail, mais également se promener dans les ruelles et voies piétonnières à la recherche d'un petit coin pour faire leurs besoins. Besoins pas toujours ramassés par leurs propriétaires. L'homme installé depuis 60 ans à Vélisi avait déjà tiré la sonnette d'alarme auprès de la précédente municipalité, recueillant l'adhésion de 5 élus et de 300 habitants au sein d'une pétition. Il reconnaît que la situation s'est améliorée, mais n'est pas encore satisfaisante. Si on dit bienvenue aux chiens à Vélisi, ça implique que d'un autre côté, il y ait une certaine rigueur vis-à-vis des propriétaires qui se rendent compte que laisser faire les déjections de leurs bêtes sur le trottoir ou sur les espaces verts, et bien ça apporte une certaine nuisance, d'une part au niveau des gens qui marchent, deuxièmement au niveau de la propreté, et également, il faut dire que c'est un souci des élus d'avoir une ville propre. Et a priori, ça ne va pas dans le bon sens. Afin de contrer le problème et inciter les propriétaires à plus de responsabilisation, Henri Bonnard émet plusieurs propositions. L'ancienne municipalité, elle avait joué la distribution à tout va des sacs canipoches, et à la sortie des écoles, etc. Et j'avais bien prévenu les gens en disant, attention, ici ils ne sont pas sensibilisés, du fait qu'il y a la forêt, il y a des espaces verts, les enfants vont prendre les sacs et ils ne serviront pas. Ce qui est arrivé devait arriver, et donc ils ont mis le feu aux poubelles, etc. Donc ça n'a pas marché, puis ça fait plouf. Au lieu de mettre des distributeurs de canipoches, un peu de canipoches, oui un peu partout, c'est de les mettre à la disposition des gens qui ont des chiens, les mettre à la disposition, mais au niveau du centre technique municipal. Au-delà des canipoches, Henri Bonnard plaiderait davantage pour une campagne de sensibilisation en vidéo ou par affichage, à l'image de celle de Fontenay-sous-Bois en 2013. Madame, qu'est-ce que vous pensez des affiches ? Monsieur, laissez-moi tranquille, ma chienne n'a rien à me dire. Je pense que c'est une bonne chose, c'est une chose qu'on aurait dû se faire déjà avant. C'est une bonne chose. Il était temps, c'est pas agréable. Marcher tranquille, sans se soucier d'esquier en dessous de nos pieds, ça serait pas mal. Je pense que s'il y a une information qui est animée, avec des chiens qui vaquent, etc., sur les panneaux municipaux, automatiquement, les gens diront, tiens, c'est peut-être mon chien, c'est peut-être l'autre, ça sera déjà mieux. Ça sensibilisera les gens. A noter que l'obligation des propriétaires de ramasser les déjections de leurs chiens est inscrite dans la loi, et que tout manquement à cette réglementation est sanctionné par une amende de 35 euros. Avant de vous quitter, coup d'œil sur votre agenda. Demain, de 14h à 20h, des rencontres entre musiciens au Centre Maurice Ravel. Il sera question de petits grignotages, de bœufs et de discussions sur des projets musicaux. En fin dimanche, ce sera la course sans raison, en soutien à l'association Lorette Huguin, qui lutte contre la leucémie. Et oui, voici venu le temps de nous quitter. Mais rassurez-vous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada